... Denis Brognard est une figure emblématique de la télévision depuis plusieurs années. S'il est très connu et apprécié des téléspectateurs. L'animateur est au centre de l'attention depuis plusieurs semaines puisqu'il fait l'objet d'accusations graves. Ce sont plusieurs de ses collaboratrices qui ont évoqué son comportement méprisant et inacceptable. L'une d'entre elles s'était souvenue du jour où, en 2018, Denis Brognard lui aurait lancé qu'elle n'était qu'une merde, tout juste bonne à sourire. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 1er mars, si est-il Alexia Laroche-Houbert qui a pris la parole et donné sa version des faits. Qu'est-ce que vous pensez du cas Denis Brognard ? a demandé Géraldine Maillet. Le cas Denis, je trouve que ce n'est pas le bon terme, a commencé Alexia Laroche-Houbert avant d'ajouter, je peux en parler d'autant plus que ça fait 7 temps que je collabore avec lui. La productrice explique n'avoir jamais assisté à de telles scènes. Des énervements oui mais il est sous-polet. Unisex, que ce soit un mec ou une femme, poursuit-elle. Selon ses propos, Denis Brognard serait extrêmement exigeant et, dans des conditions de direct, parce que les deux événements étaient en direct, face à une collaboratrice, il s'est énervé. Alexia Laroche-Houbert est transparente concernant Denis Brognard. Je trouve admirable qu'il se soit excusé tout de suite. Certains ne le font pas et sincèrement, ça c'est passé deux fois dans une carrière de 30 ans, a-t-elle assuré. Bien décidée à ne pas dire de bêtises, la productrice a indiqué avoir cherché la définition du mot harcèlement et elle estime que ce n'est pas le cas de Denis Brognard. Si est-il une répétition de pression physique et psychologique sur le même individu ? Elle n'a pas vécu ça, explique-t-elle en évoquant les deux femmes qui sont sorties du silence. Que ça ait été violent pour elle, je ne contexte pas et je pense que Denis n'était pas conscient de l'état de fragilité dans lequel était la jeune femme du 14 juillet, a-t-elle reconnu avant de tempérer, ce n'est pas acceptable, néanmoins on est ni dans du harcèlement, ni un lien de subordination. Il n'a pas demandé leur tête, à aucun moment. Concernant un possible remplacement de l'animateur, Alexia Laroche ou Berassure, il est un peu sous polé mais il n'y jamais eu de débordement. Donc vous m'imaginez moi patronne, femme, face à un débordement sur une femme, ce n'est pas acceptable, a-t-elle affirmé avant d'ajouter, parce que moi je convoque quelqu'un quand il y a un problème sur mon tournage, cela n'a pas été le cas. Je ne veux pas minimiser leur ressenti. Pour Alexia Laroche ou Berassure, cette histoire a duré 30 secondes. Si y est-il plutôt une grosse engueulade entre collègues, ça m'est déjà arrivé, a-t-elle conclu. Denis Brognard, a-t-il évoqué les accusations dont il a fait l'objet ? Les accusations dont Denis Brognard a fait l'objet ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le principal concerné était sorti du silence et il avait souhaité donner sa version des faits. Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette, avait-il d'abord indiqué avant d'ajouter, rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Le présentateur phare de TF1 avait ensuite reconnu avoir eu un comportement déplacé et s'était excusé. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans, avait-il poursuivi avant de déclarer, je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501